Musique de générique Salut à tous c'est Noxferan on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild La dernière fois Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? Je me souviens plus On a fait des choses Ah si on a récupéré le dernier morceau du set d'escalade On a fait un peu de navigation dans les eaux dans la mer On a revu Azarim en passant Donc on a fait plein de choses et on a aussi découvert La signification de l'orbe du village de Kokoriko Qui était un morceau du sanctuaire Et quelqu'un l'avait volé mais on a retrouvé le voleur Et il faisait partie du gang des Igaz Mais c'était un membre du village alors on l'a pardonné Et puis voilà Du coup aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe dans ce sanctuaire Je crois que c'est juste une récompense Et oui on dirait bien la bénédiction de Rana Loki Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous offrir comme récompense ? Une longue épée de vertu Toute simple, toute facile Et je n'ai pas assez de place What ? Quelle est donc ? Oh là là Oh L'espadon guérido J'ai bien envie de te relâcher mon vieux Bien que je vienne t'obtenir Quoique non le marteau de fer Allez ouste Marteau de fer Adios On va prendre l'épée de vertu Voilà Comme ça, ça nous fait une arme en plus Et l'espadon de guérido On s'en servira pour tuer Quiconque se met en travers de notre route Et en plus de ça On obtient un emblème de triomphe Oui Bon l'épisode commence plutôt bien On a aussi réussi à récupérer Dans l'épisode précédent Juste à la fin On a tué une sorte d'officier Yiga Qui nous a laissé tomber Bien gentiment Un sabre tranchevant Qu'on va pouvoir donner Aux mioches du village Ça c'est parfait C'est pas vous Ça va être toi Toi là Je te vois Tu as un point brillant sur ma carte Oh le sabre tranchevant Blablabla Montre le moi Allez Tiens Voilà Tu sais qu'avec s'âche Pour être tranché en deux Et même en quatre Ça alors c'est gigantesque Du coup je me sens obligé de crier Merci Tiens un petit cadeau Oh c'est 100 rubis cette fois-ci Plus 50 Oui alors tu vois c'est toi Bon la suite Qu'est-ce que tu veux voir encore La hache de gardien 2.0 Je me suis trompé d'équipement je crois Je crois C'est pas un bouclier de gardien 2.0 qu'il fallait C'est une hache de gardien 2.0 Qu'il fallait Et je n'ai que du 3.0 Je ne sais même pas si j'en ai déjà une 2.0 On va voir dans l'encyclopédie Dans les armes Ni en Alors ça c'est le glaive 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 Il suffit de regarder une arme bleue qui brille Et non on a que la hache de gardien 3.0 On n'a même pas eu la 1.0 Ni la 2.0 qui devrait être là Donc bon Encore une fois Il m'emmerde ce mioche A ne pas vouloir A ne pas vouloir me donner des choses faciles à trouver Bon En passant j'avais complètement oublié de le prendre en photo Le sabre tranche vent Mais c'est par peur de le sortir et de le briser sans faire exprès Pour ne pas pouvoir le redonner au mioche Maintenant c'est fait Il est dans l'encyclopédie Tout va bien Donc le sabre tranche vent Je n'en ai même pas parlé Mais c'est assez particulier Vous voyez Il lance une sorte de rayon Devant lui C'est tellement Le sabre est tellement tranchant Que Il tranche les airs C'est le sabre tranche vent Il arrive à trancher le vent Et tout ce qui passe devant lui Donc vous pouvez faire ça Vous pouvez aussi Charger votre attaque Tel un samouraï Et le relâcher Pour faire une super attaque Sachez notamment Quand même Que le sabre tranche vent Est une arme Très fragile Et que même Lorsque vous frappez Tout seul Cette petite attaque Utilise de la durabilité Donc Évitez de l'utiliser De trop Et puis Puisque je suis là C'est rasié Et si tu me Tu me fabriquais Un râtelier Pour une arme Voilà On a récupéré de l'argent Grâce au mioche On va pouvoir l'utiliser Dans notre maison C'est plus grand que moi Je ne l'avais jamais remarqué Oui L'assille ne vient pas En tirant Et inutile de la pousser Parfait Ça c'est le boulot Que j'aime bien Ok Et avant de partir aussi Peut-être qu'on va faire Un dernier truc A l'extérieur Parce qu'on n'a pas vraiment Fait de choses A l'extérieur Construis moi Un truc Pour dehors Un parterre de fleurs Ça devrait être joli Non Cadeau Oui donne toi A fond Les marteaux frappent Sur un rythme Endiablé Oui Ça c'est du rythme Endiablé Oh D'accord Oui je vais aller Jeter un oeil Parce que je veux voir Exactement ce qui a changé Je viens de me rendre compte Que je ne l'ai même pas Ah d'accord Donc c'est tout ça Effectivement C'est un parterre de fleurs Il nous a rajouté Des fleurs sauvages Dans la Dans notre jardin Entre guillemets On a un joli petit arbre Avec une petite mare A côté Oh Il y a apparemment Des pierres Qui cachent des silex D'accord Donc c'est plutôt Sympa comme endroit Malheureusement Quand il s'agit De parterre de fleurs C'est juste des fleurs C'est de la déco C'est pas Des ingrédients Qui poussent Comme par miracle Dans votre jardin Ça ça aurait été bien Par exemple Qu'il y a des ingrédients Au hasard Qui poussent Des champignons Des fleurs Des trucs comme ça Et pendant qu'on y est Plante des arbres Comme ça Ça va compléter un peu Le jardin Ça devrait être Plutôt joli Je sais pas trop Comment tu vas t'y prendre Mais bon Avec tout ce que tu m'as fait Dans ma maison déjà Le moindre clou Avec amour Et planté Yeah Oh C'est des arbres ça Bon j'imagine Que ce sont De jeunes arbres Tout est presque parfait Ça me donnerait envie D'avoir la même chose Ok Euh C'est tout Est-ce que j'avais déjà pris Un marteau Non j'avais même pas pris De marteau en fer En photo J'ai eu sign Voilà Donc il y a notre arc L'arc de Révali Est-ce qu'il y a quelque chose Que je peux mettre en Bah oui J'ai deux haches de gardien Autant en mettre une Non On va te mettre Où est-ce que t'es arrivé Là On va te mettre là Voilà On a un bouclier ici On a Une hache Bon Ça commence à prendre forme On manque un petit peu On manque un petit peu de rubis Donc on va s'arrêter là Pour les décorations Maintenant que ça c'est fait Au niveau des quêtes Le jeune enthousiaste Le maître du bonheur Donc il voulait quoi lui Hop Voilà Alors du coup Oups On va peut-être se remettre Un petit peu correctement Comme ça Comme ça Et comme ça Voilà Quoi que non Ça aussi Voilà Allez YZ On est reparti On va se diriger du coup Vers le sud-est Peut-être qu'on ferait un détour Par la colline gong Parce que Il y a quelque chose A trouver ici Et puis Oui on verra bien Jusqu'où ça nous mène Allez c'est parti On part à l'aventure Qui tue-toi Oh 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 Du calme Du calme Euh bonjour Savak Je me présente Mon nom c'est Zébé Du peuple Guérido Grave-le-toi dans le crâne Ça fait un bout de temps Que j'ai quitté la cité Guérido Pour siléner les routes Mais mon ardeur est intacte Il paraît que les gorons Sont des durs à cuire Peut-être qu'ils résisteront Aux flammes de mon amour What ? Pourquoi tu cours ? Attends 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 J'ai un bouclier qui m'intéresse Qu'est-ce que j'ai pris en photo ? Le cimetère Ok J'ai aussi un bouclier qui m'intéresse Attends 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 Reviens What ? Voilà Je suis désolé de te prendre en photo Sous toutes les coutures comme ça Mais Tu as un équipement qui m'intéresse Et que je ne trouverai pas autrement En tout cas pas pour l'instant Voilà Et sinon tu me donnes quelque chose Maintenant que je t'ai sauvé la vie ? J'aurais préféré m'en sortir seul Mais sac sac Prends ça c'est pour toi Hey ! Oh ! What ? Un remède ignifus ? Ce remède de niveau 1 Empêche votre corps de prendre feu Lorsque les températures grimpent dans les extrêmes Impossible de s'en passer sur la montagne de la mort Ah bah je vois Mais qui t'es toi ? Moi c'est Uldren Ambassadeur touristique du village Goron Les chemins qui mènent au château des rues et à la montagne de la mort Ne sont pas de tout repos Ça c'est sûr Est-ce que tu as de l'équipement qui t'intéresse ? Qui m'intéresse plutôt ? Non Tu n'as rien Et tu n'es habillé que d'un slip On va s'en aller maintenant Hop là J'espère que tu ne... Tu voyages avec elle ? On va arrêter de poser des questions bizarres Allons-y YZ Sortons d'ici oubliant ce qu'on vient de voir Et où est-ce qu'on va se diriger ? Par là-bas j'imagine Il y a un pont tout droit Euh ouais je vois ça Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse Tout en haut Il y a un énorme arbre sommet d'une colline Comme vous devez vous en douter Il doit y avoir quelque chose d'intéressant de ce côté-là Il dit quoi ce panneau ? YZ rapproche-toi s'il te plaît Je ne peux pas lire Colline d'Irule à gauche Domaine Zora et Akala à droite D'accord Et là on a un petit campement Le feu est allumé Est-ce qu'il est à toi ce campement ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qui est-ce qu'il fait quoi ? Yo t'es venu faire de la glisse sur bouclier ? Ah bon ? Mais si mais si t'inquiète C'est moi qui gère les détails Hein ? Tu vois cet arbre là-bas ? Y'a mon pote qui est juste en dessous Il va t'expliquer Allez hop va le voir Euh d'accord Haha ça me fait plaisir Oh ça me téléporte directement là-bas ? C'est pratique Je m'y attendais pas J'espère juste que le chargement Va pas prendre plus de temps Que si j'étais allé à pied Non c'est bon j'y suis Eh salut désolé que le film T'es un peu forcé la main On est membre de Brice Bouclier Un club de glisse sur bouclier On est que deux mais bon Ah la glisse sur bouclier Quel bonheur de dévaler les pentes A toute allure Je ne peux que t'y encourager Si tu n'as pas de bouclier Pas de soucis On a quelques-uns en vente ici Au passage On a du mal à boucler nos fins de mois Alors si on pouvait en vendre un ou deux D'accord Bah excuse-moi mais non J'ai un compte Instagram Il faut que je fasse en sorte Que tous les boucliers soient recensés Dans mon compte Instagram Mais malheureusement Je les ai déjà Et tiens désolé Je n'en achèterai pas un Bon Il va bien y avoir quelque chose Dans l'arbre Ah ah Un coroc chronomètre Oups Allez fonce 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 Il faut faire de la glisse sur bouclier Dépêche-toi Dépêche-toi Il va bientôt se briser C'est pas grave Hé Yaha Bah dis donc Et sinon Oh il y en a un autre là Je te vois Un Deux l'un à côté de l'autre Vous êtes potes ou quoi ? Bien Donc ça c'est bon Mais du coup Je l'ai fait la glisse sur bouclier Est-ce qu'il faut que je lui reparle ? Pour commencer un chronomètre Un truc comme ça On va aller voir Salut J'ai revenu faire de la glisse Ne t'inquiète pas Si tu n'as pas de bouclier On en vend Oui Mais c'est tout ? Il n'y a pas de mini-jeu Avec un chronomètre Où il faut dévaluer la pente A toute allure Genre comme ça On ne va pas parler de ça Eh regardez un sanctuaire C'était pas beau Et si on allait le voir ? Comment on va aller le voir facilement aussi ? On va descendre YZ t'es là-bas Que de choix Que de choix Je ne sais pas trop quel choix prendre Si je sais ce que je vais faire comme choix Toi on va te mettre une balise Et puis on ira te voir D'accord ? Mais pas tout de suite D'abord je veux Traverser le pont Du calme YZ Oups Par là-bas qu'on va Reviens Bah oui je sais Je te fais faire demi-tour pour rien Allez viens Merci Hop là Non t'étais pas obligé de t'arrêter tout de suite T'inquiète Ça va bien Alors Euh J'ai tout ce qu'il faut sur moi Oui Bon étant donné que c'est un lesalchis Je ne vais pas pouvoir le tuer en le faisant tomber dans l'eau Oh Il a l'air d'avoir des flèches de feu lui Ça c'est fait Autre chose Il n'avait pas de renfort sur lui ? Il y avait juste un vulgaire lesalphos D'accord Bah écoutez On va prendre le coffre Hop là Viens me voir Oh je vois ses flèches de feu dans l'eau Je vais peut-être aller chercher Un arc de chevalier avec durabilité maximale Très bien On va mettre un pillier de glace Et on va récupérer ses flèches de feu Toujours bon à prendre Et toi tu ne vas pas m'embêter Aïe Il m'a embêté Voilà ça t'apprendra Tu laisses tomber quoi ? Les tentacules Est-ce qu'il y a un croc Caché Sous ce pont Quelque part C'est quoi ça ? C'est des canards On va essayer d'enquêter un peu Sur les environs Voilà Ça c'est quoi ? C'est une flèche ? Oui Donc Rien de particulier ici Pas de coroc sous le pont En revanche oui Je l'avais bien vu celui-là Vous pouvez arrêter de crier sur votre écran Je l'avais très bien remarqué Oh Encore des pierres ici Bon bah on va prendre celle-là Tu vas voyager avec moi C'est toi L'élu C'est toi Qui va sauter dans le cercle de pierre Dans l'eau C'est toi Qui va faire apparaître le coroc C'est toi Qui va nous faire gagner Tu comprends petite pierre ? Tout repose Sur toi Je me déçois grandement Bon c'est pas grave Toi tu seras l'heureux élu numéro 2 Ça te va ? Et bah voilà Tu étais l'élu C'était toi La professe Il voulait que tu détruises les sites Pas que tu deviennes comme eux Allez zo YZ On y va On traverse le pont On a une colline à explorer vite fait Vite fait bien fait si possible Parce qu'on a plein de choses intéressantes à trouver là-bas Oh Et ça ne concerne pas les stalbocoblins Une seconde Qu'est-ce qu'il y a de ce côté là ? Distraction en tout genre Un pommier Deux pommiers Il y a beaucoup de fleurs Mais il n'y a rien d'intéressant Je pensais qu'il y aurait un coroc Ou un truc comme ça Il y a un renard C'est intéressant ça Ok On va continuer de ce côté là Un autre renard Mais il y en a beaucoup dis donc Alors ici on a Un peu une sorte de Tête de squelette on dirait Oh C'est bon ça Est-ce que je vous avais déjà pris en photo ? Oui Oui Excusez-moi les chauves-souris Mais Est-ce que j'ai une bonne arme contre vous ? La lance de gardien Histoire de rester à distance Il me faut absolument vos ailes électriques Donc ça tombe bien qu'on en trouve J'en ai besoin pour Pour ma tenue d'escalade Pour l'améliorer au niveau 2 Non ça suffit Oh oh Vous avez vu ce qu'il y a là-bas ? Où est-ce qu'il est ? C'est un sorcier bras zéro Voilà Je vais rester là Donc le sorcier il nous a vu On dirait bien Salut Non tu te calmes Il a réussi à s'enfuir Ok c'est pas grave Ouch Tu te calmes Je vais finir par te tuer Ne t'en fais pas Hop Et bah voilà Donc tu as une baguette de feu sur toi Je l'avais déjà prise en photo Je vais l'équiper quand même Oh bonjour C'est qu'il y a bien Plein d'ennemis élémentaires ici Aïe Excuse-moi Tu peux me donner tes gelées chuchus ? Oh non les mecs C'est pas le moment On se calme On dégage Encore ? Non ça y est La musique se calme C'est bon Euh Alors Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien du tout Bon YZ Tu vas rester là pour l'instant Voilà Oh c'est pas possible ça Pourquoi il faut toujours Que je me balade Alors qu'il fait nuit Petit renard Tu devrais sortir d'ici C'est dangereux Y'a beaucoup d'ennemis Va t'abriter quelque part Qu'est-ce que tu lui fais toi ? Oh Tu croyais m'avoir comme ça Une lance Les ailes Oh oh Nous avons un petit souci Y'a de l'éclair Oui Oui je sais Je sais Ok Deux secondes Euh On va mettre ça Et L'arc Evidemment On va mettre ça Voilà Pourquoi je me balade Dans ces temps là ? Franchement Quelle idée Ah Y'a une Une autre chauve-souris électrique Ici Viens là Que tu me donnes ta Tes ailes Ah Deux secondes J'en ai pas fini avec toi Aïe C'est pas possible ça Et en plus Elle laisse tomber Elle laisse tomber qu'une seule aile Quand même C'est une chauve-souris Ça a deux ailes Mais non apparemment C'est pas suffisant Bon Je vais Vite fait casser ça Avant de me faire foudroyer Non 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 Tu te calmes Tu te calmes Voilà Aïe 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 Est-ce qu'il y a quelque chose Au sommet de cette colline Je pense Qu'il y aura un coroc Ça ne m'étonnerait pas Il y a un château Ça c'est clair Ah Ça ça m'a l'air suspect Eh oui Bonjour le coroc Yaha Oui Parfait Alors je suis Ah il va vraiment falloir Que je trouve cette tour Oh encore une chauve-souris Ah l'assaut des chauve-souris Il me les faut Oh il y a des chauve-souris de glace aussi Est-ce que tu es pris en photo Oui Wouh Mais c'est pas vrai Elle a failli me tomber dessus Dégage Allez viens Viens là Viens Elle a What Elle m'a même pas What Elle m'a même pas touché Qu'est-ce qu'il se passe là Ok mange quelque chose Avant de mourir bêtement Ça Nom 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 Et deux morceaux de viande grillée De volée grillée Est-ce que c'est parce qu'il pleut Et que du coup l'électricité conduise bien plus Bien plus loin que ce qu'on pourrait le penser Peut-être ça Bon on arrive à l'endroit un peu plus sympathique Un peu plus intéressant des collines de gongle C'est tous ces énormes troncs d'arbres creux Qui sont remplis De bestioles dans ce jour là Un sorcier blizarro Et vous savez quoi Ce qui tombe bien c'est que On a besoin d'une baguette de glace Alors je sais pas trop comment je vais l'atteindre Mais pourquoi ne pas jouer Ne pas faire de la magie Magie contre magie Voilà Oh la 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 On se calme La baguette des blizzards C'est ça qu'il me faut Il va falloir que je la récupère Mais d'abord Hop Voilà Qu'est-ce que tu as dans ton coffre toi Cinq flèches de feu Oh c'est cool Donc Étant donné que j'ai pas vraiment besoin De la baguette de glace Je vais La baguette de feu pardon Je vais la balancer On a la baguette des blizzards Que j'ai déjà pris en photo Il me semble Je vais la revérifier quand même Oui La baguette de feu aussi Oui Alors je sais pas si c'est la baguette des blizzards Qu'il me faut Ou si c'est la baguette de glace classique Qu'il me faut Je ne saurais pas vous le dire Oh mon dieu Je vais me faire électrocuter Si ça continue C'est ça là-bas C'est un squelette avec une batte Oh Il y a un autre squelette Avec autre chose Salut Eh Voilà La batte à pointe Elle est déjà prise Aïe 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 Vous êtes chiants les mecs Laissez moi tranquille Oh des chauves-souris Chauves-souris normal Pour une fois Pas peur de me faire électrocuter comme ça Donnez moi vos yeux Voilà Oh Raté Viens par là Voilà Donc les collines Gongle Remplies de squelettes De chauves-souris différentes Et de magiciens C'est noté Est-ce qu'il pourrait s'arrêter de pleuvoir ? Il a arrêté de tonner C'est déjà ça ? Mais est-ce qu'il pourrait s'arrêter de pleuvoir ? Oui Je me souviens qu'il y avait un Un coroc pas loin d'ici Hop Il se trouve au sommet de l'arbre Hop là Alors On a un autre sorcier là-bas C'est toujours le même Un autre sorcier brasero Je crois qu'il y a une baguette des comètes Une baguette comète Oh et toi tu es un sorcier fulguro Donc on va faire un peu le tour De tous ces sorciers Et oui Désolé mon vieux Mais j'ai une baguette de glace Rien que pour toi Hop là Baguette des météores C'est comme ça qu'elle s'appelle Alors du coup On va couper un peu Oh Et par là J'ai failli la voir à la centrale Voilà On coupe un peu D'herbe Histoire de faire de la place Et on va la prendre en photo Parce que je me souviens On en avait trouvé une dans un coffre Mais on n'avait plus de place pour la prendre Donc je l'avais laissée dedans Ce qui fait que je ne pouvais pas la La récupérer Pour ce qui est de la baguette des météores Pas vraiment indispensable Donc c'est pas grave Un rubis brut Et ça c'est quoi ? Un gland D'accord Très bien Donc celui-là c'est fait Oh et regardez ce qu'on a devant nous On a un sanctuaire bien caché dans son tronc d'arbre Hop Je crois qu'il est temps d'aller y faire un tour Et bienvenue au sanctuaire de Namika Rose Pas d'ennemis à l'horizon On va pouvoir entrer dans le sanctuaire du coup Une épreuve moyenne de force D'accord Alors avec un peu de chance Peut-être que je trouverai une arme de gardien Dont j'ai besoin Peut-être que le fait que ce soit un mode expert Ce soit déjà un ennemi assez avancé Et qu'il ait que des armes 3.0 Oh non ça peut être du 2.0 ça Ou même du 1.0 Un anneau au gardien 3.0 Alors Il n'a que deux armes Donc honnêtement J'ai pas grand chose à craindre de toi finalement Voilà L'espadron est quasiment Aïe Cassé Voilà On va passer au clef de gardien Aïe Ça devrait te faire beaucoup de dégâts ça Tu vas faire ton laser c'est ça ? Ouais ton laser qui tourne Oh J'ai failli réussir à sortir de là C'est pas grave Viens par là mon vieux C'est pas grave Je vais peut-être te finir à la lance Ouais là tu fais ton super laser de la mort qui tue Mais t'auras pas le temps mon pauvre Et oui C'est bien dommage Alors est-ce que tu as ce que je demande ? Oui ! La hache de gardien 2.0 Je suis heureux 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 Alors déjà On va prendre la lance Hop En photo Parfait Et enfin la hache C'est un bleu étincelant Parfait 45 de dégâts pour une hache C'est franchement bien Et 15 de dégâts comparé à la 3.0 Donc il y a 5 dégâts de différence entre la 3.0 et la 2.0 La question c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin de cette lance ? Et honnêtement J'ai envie de dire non Je suis navré de te laisser comme ça Mais au moins je t'ai pris en photo Je t'ai touché pour savoir ce que tu étais Donc ça va Oups Voilà Et on obtient un trident des glaces Alors là Ça ne m'arrange pas beaucoup tout ça J'ai trop d'armes sur moi Pourquoi ? Il faut encore que je... Désolé Désolé Voilà On a donc le trident des glaces Je vais le prendre en photo tant que j'y suis Parce qu'on ne l'avait pas encore récupéré Ça c'est une autre arme que le mioche va vous demander Je crois que c'est la dernière des armes qu'il vous demande Le trident de glace Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais laissé Au sommet de la montagne de l'anel Il y avait un coffre que je n'avais pas récupéré Parce que justement Il y avait un trident des glaces dedans Et je voulais le garder au cas où Du coup ben On va sortir de là Et je vais retourner à la forêt Korogu Voir si le Korok Il voulait bien une baguette de blizzard Parce que ça Je ne saurais pas vous dire Si c'est ça ou il me faut une baguette de glace classique Alors là je ne saurais pas du tout où la trouver Alors Avant de partir Un coup de rage de révali pour faire le tour Toi on ne s'est pas occupé de toi Et à part ça Tu es le seul magicien qui reste ici D'accord Donc on verra bien Il y a un gros tronc d'arbre creux ici Mais qui est couché Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur On va aller s'occuper du magicien électrique Vous n'en faites pas Hé ! Je n'étais pas sûr Je n'étais pas sûr que tu en étais un Mais Je vais quand même vérifier au cas où Hop alors Le magicien de Foudre Qui n'a pas vraiment Contrairement au magicien de feu Et au magicien de glace Il n'a pas vraiment de De faiblesse à proprement parler Du coup on va faire ce genre de choses On va le geler Et puis on va Le massacrer A coup de glaive Voilà Et il va partir Hop là Voilà Alors Baguette de fulguration Effectivement C'en est une nouvelle C'est la version améliorée De la baguette électrique Et du coup Autant la prendre Voilà 10 d'attaque Ça envoie 3 boules électriques Devant nous Oh Désolé petit renard Je t'ai fait peur avec ça Je devrais pas jouer avec la magie Oh mon dieu On va se calmer tout de suite Je crois que je vais vous tuer Avec des bombes Ça sera plus simple Voilà Donnez moi tout ça Y'a pas un coffre Oui Y'a un coffre T'as quoi dedans 5 flèches explosives Joli J'approuve Donc tout ça c'est bon Ok Ok bah je crois Je crois qu'on a fait Plutôt bien le tour Dernière chose Que je veux vérifier C'est de ce côté là Derrière ce tronc d'arbre Un peu plus bas de la colline Y'avait Euh Y'avait des choses De ce côté là Je crois Oui y'a une Tête de mort Y'a une gelée chuchu aussi Deux gelées chuchus Tiens Voilà Oh Est-ce que ce sont des chauves-souris Classiques Tiens y'a aussi un mini golem là Salut Alors Je vais vous tuer avec Avec ça Voilà Mais c'est que c'est beaucoup Du coup On se calme les chauves-souris Là je vais avoir trop d'ailes Beaucoup trop d'ailes Alors Qu'est-ce que vous vous protégiez Dans votre crâne Rien du tout C'était juste une caverne à chauves-souris Euh D'accord J'imagine que c'est possible Effectivement Alors Tant qu'on est là Y'a un autre endroit Où j'aimerais aller Oh Est-ce que toi tu fais partie Oh Attendez On se calme les mecs Hop Ah bah alors là Tu t'es complètement raté Mon vieux Je suis désolé de te la prendre Mais Un autre sorcier Est-ce que toi par hasard Tu aurais une baguette de glace Elle sait quoi Oh oui Tu as un korok surtout Tu gardes un korok Ça c'est bien Viens par là Oui Viens là Oui tu m'as vu Mais je veux pas faire tomber Ta baguette dans l'eau T'es où Sérieusement Voilà Qu'est-ce que tu as sur toi Oh C'est la baguette de glace Ok Oh J'ai un problème J'ai un gros souci Faut que je regarde Faut que je regarde ma maquette Almus vous a dit Qu'il voulait absolument Voir une baguette Qui fait de la glace Il paraît que les sorciers de glace Possèdent ce genre de baguette Il parle bien d'un sorcier de glace Pas un sorcier blizarro Donc c'est bien une baguette de glace Qu'il me faut Donc ce n'est pas la baguette de blizarre C'est la baguette de glace Qu'on soit bien d'accord Oh J'espère que j'ai raison Je pense que j'ai raison Si ça se trouve Il n'y a aucune différence On peut utiliser une baguette de blizarre Ou une baguette de glace Mais Je ne préfère pas tenter le coup Parce que Il suffit que cette quête Soit un petit peu exigeante Sur ce point là Pour je ne sais quelle raison Et je pense que j'aurai plus de chances De tomber sur une baguette Des blizards Qu'une baguette de glace Et sinon au pire Et bah je reviendrai ici Quand il y aura une lune de sang Et puis je pourrai récupérer La baguette que je souhaite Tout simplement Ok Donc ça c'est bon Je vais pouvoir aller Valider ma quête là dessus Donc ça c'est cool Dernière chose que je veux vérifier Promis avant la fin Bah il y a un coroc là bas Qui va falloir que je me fasse Mais il y a aussi autre chose Pas loin d'ici Je ne sais plus exactement où Ah il est là bas Ok on y arrive On ira faire le coroc après Vous n'en faites pas On a un grand étendu Sans rien Oh si pardon On a un octoroc Mais comme vous pouvez le voir On a aussi autre chose De plus imposant encore Voilà Toi tu dégages Un little rock Qui est normal Non c'est un rare Encore une fois Et puis on a Aïe On a des mecs là bas Ok tout ça Ça ne m'arrange pas beaucoup Vous avez commencé A m'embêter Je crois faire quoi là Iiii Bon Fini de jouer On va sortir de la longue épée Hop là raté Voilà calme toi Et tant que j'y suis On va changer d'arme Hop là Bon ça devrait te faire du bien ça Oh J'ai été loupé Hop On va descendre Avant qu'il nous rejette On t'étourdie une deuxième fois Et là on devrait pouvoir te finir Tranquilos Voilà Ça tombe bien d'avoir une bonne arme Sur ça Boum Hop On va pouvoir mettre Une tête de mort Ça c'est fait Un bon diamant Des morceaux d'octoroc Parfait C'est parfait tout ça J'approuve J'apprécie J'adore Euh Alors Bah du coup Avant que j'oublie Je vais peut-être aller chercher ce coroc Ça fait déjà 45 minutes Mais On a fait quelques trucs Peut-être qu'on atteindra l'autre sanctuaire Avant la fin mine de rien Ça sera pas mal Or Dégagé Et donnez-moi vos objets Voilà Alors Tu es un sacré pilier Et tu as un morceau qui dépasse Et l'autre il est là-bas Oh 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 j'aime pas ça Alors je pense que toi Tu n'es pas le problème Donc je sais que celui-là Il est rempli Ce morceau de colonne est rempli Celui-là il manque deux en bas Un au milieu au-dessus Celui-là est à peu près rempli Bon On va bien voir Celui-là il est un petit peu délicat Puisque le modèle est à l'autre bout De la rivière Hop Tu vas aller là-bas Alors Donc ça c'est le morceau Qui est complètement rempli Ça c'est le bout D'accord Euh Oups Je n'ai pas fait attention Déjà si tu pouvais rentrer dedans Pour que je sache que ce n'est pas toi Non ce n'est pas toi Est-ce que c'est toi Eh c'est toi Voilà Fou Heureusement Tout va bien Yaha Alors Où est-ce qu'on est ? On est loin On est dans un petit coin là Et pour rejoindre YZ Ça va être un peu compliqué Donc On va se téléporter Et puis on va le rejoindre directement Et on va continuer notre chemin Hop Alors YZ tu es de ce côté là On devrait pouvoir faire quelque chose D'assez cool ici On va escalader Le tronc Voilà Euh Y'a rien au dessus Non on est d'accord Bien Arriver ici On va utiliser Le barrage de Révali Pour pouvoir planer tranquillement Jusque là-bas Ça c'est le sommet de la colline Où on a trouvé le coroc Hop Et on descend Voilà Hop là Héhé Parfait Allez YZ J'ai fini mon exploration ici On peut repartir On va retourner De l'autre côté du pont Et on va continuer notre chemin Vers le sud Le pont de Mist Alors je sais pas si je l'avais fait remarquer Mais la plupart des petits ponts Qu'on traverse comme ça Ont des noms Voilà le pont de Karok Le pont de Jade Le pont de Mandela Et il me semble que Le pont de Prokis Voilà tout ça Y'en a certains qu'on a pas On voit sur la carte Mais qu'on a pas traversé Donc on a pas leur nom Mais La plupart des noms sur la carte Sont des références A différents Différents jeux De Zelda Par exemple Le ancien hameau de Roru Ou la colline de Roru Roru c'est le sage de la lumière Dans Zelda Ocarina of Time Par exemple Vous avez le lac Saria Qui fait référence à Saria De la forêt Kokiri Donc Arena of Time aussi Qui était le sage de la forêt Mido Qui est aussi le petit Kokiri Qui vous aime pas dedans Il y a plein de références Comme ça C'est sympa comme endroit On a un petit banc de sable On peut traverser tranquillement ici YZ Tu vas pouvoir rester là On va traverser la rivière Nous Et on va On va aller rejoindre Ce sanctuaire du coup Hop là Voilà Oh oh Excuse moi mon vieux Mais Tu vas m'embêter Si tu restes là Toi aussi je pense Que tu vas m'attaquer Donc je vais même pas te laisser le temps Bien On a un feu de camp Ou de la fumée Plutôt là bas On ira chercher après Euh Voyons voir Est-ce qu'on a Quelque chose de particulier ici Mis à part le sanctuaire Bien entendu Ça je l'avais bien vu Oh Ha ha Tu t'y attendais pas celle là T'en as perdu ta lance Ok bon De toute façon On peut pas faire grand chose ici Mis à part Mettre le feu aux ronces Comme on le sait Les ronces sont extrêmement inflammables Voilà Ça devrait faire un beau Un beau feu de camp ici Ouh là là Ouh là 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 Il fait chaud Il fait chaud Attention Link On va pas te brûler Nous voici au sanctuaire De Shemolata Toutes les ronces Sont en train de Disparaitre du sanctuaire Euh Oui Et avec elle Le courant ascendant Qui se formait autour Très bien Allons-y alors Alors Un temps Pour la lumière Oh Ce sanctuaire Est assez particulier Un petit peu complexe Hop On va déjà commencer Par prendre ce coffre On tient une opale Tranquille Alors On a de l'eau Par terre On a une espèce de Tourniquet ici Voilà Quand on le fait tourner Ça fait tourner Ce pilier Autour d'un axe Autour de ce pilier D'ailleurs Ça fait tourner ce pilier Autour de ce pilier Avec un rayon laser A l'intérieur Ça tourne Ça tourne Et vous allez voir Ça va toucher L'interrupteur là-bas Qui va faire monter Le niveau de l'eau Voilà Ça va le faire monter Jusqu'ici Tout juste Ça s'arrête Pile au bon endroit Et du coup Grâce à ça On peut Nager Directement On va nager Ça sera plus simple Jusque l'autre côté Voilà Sauf que problème Ça aurait été trop facile Si on pouvait atteindre La fin du sanctuaire Comme ça C'est fermé C'est fermé Parce qu'il faut appuyer Sur ce bouton Qui se trouve dans l'eau Et pour appuyer dessus Il faut Ce tonneau Le problème C'est que le tonneau Il flotte Donc il faut pouvoir Rabaisser Le niveau de l'eau Et se retrouver ici Tandis que le niveau de l'eau Est baissé Comment faire du coup On peut pas vraiment L'atteindre d'ici On a le système de laser Qui tourne autour de l'axe Qui peut faire office De timer D'une certaine manière Hop Et comme vous pouvez le voir Il y a aussi Il y a l'interrupteur là bas On va appuyer dessus Voilà On peut faire ça On a tiré une flèche dessus On a sauté là Avant d'arriver Donc C'est bon En plus On avait bien placé Le tonneau D'ailleurs Je vais le mettre Correctement Au milieu Voilà Parfait Oh ça va rejouer la cinématique C'est pas trop grave Et comme ça On peut atteindre La fin Mais C'est toujours pas fini On a un dernier problème On a un dernier problème Le dernier coffre du sanctuaire Qui se trouve là-haut Et bah on a pas moyen de l'atteindre Parce que l'eau est baissée Et oui c'est un grand soucis ça Du coup on se retrouve avec Bah un sacré problème finalement Il faut qu'on arrive à Se retrouver ici Avec l'eau Le remonter au maximum Mais du coup La porte fermée Parce que le tonneau Il va se re Il va remonter Avec le niveau de l'eau Il sera plus appuyé sur le bouton Donc c'est un Sacré problème Qu'il va falloir qu'on trouve Il va falloir qu'on trouve Une solution à ça Alors déjà on va Tirer là-dessus Pour remonter le niveau de l'eau La porte s'est refermée Ça c'est normal Hop là Remonte J'allais dire YZ Mais YZ il est dehors Il bronze tranquilos Ok Donc ce qu'on peut faire Par exemple C'est utiliser une bombe Ça ça peut être une bonne idée On va laisser la bombe ici On va Casser un peu tout ça On va mettre Un pied de glace Un autre pied à peu près là Attendez On va vérifier quand même Je vais mettre à côté du laser Parce que On va réactiver la manivelle là-bas Ce qui va faire tourner le laser Et éventuellement Le laser va toucher l'interrupteur là-bas Donc il ne faut pas Que je mette de pied de glace Entre le laser Et l'interrupteur Parce que sinon Ça va le bloquer Les pieds de glace Elles sont suffisamment élevées Pour bloquer Le laser Donc on peut en mettre un A peu près là Donc c'est peut-être un peu trop On va te mettre là Voilà Et un dernier A peu près ici Voilà Comme ça on a trois piliers Qui vont nous servir un peu D'accélérateur Pour atteindre la sortie Avant que Avant que l'interrupteur Soit touché Voilà On va faire ça On va peut-être même Retirer ça et ça Pour être sûr Et voilà Donc le laser Va toucher l'interrupteur Il va baisser le tonneau Sur l'interrupteur Sur le bouton plutôt Comme ça on peut passer Et enfin Dernière pièce du puzzle Que j'ai déposé là-bas On active La bombe à distance Afin de faire remonter l'eau Une dernière fois Tandis qu'on est à la fin Alors vous avez tout un tas De solutions différentes Que vous pouvez faire Un grand boomerang Avec 21 d'attaque C'est pas mal J'ai pas vraiment besoin De la baguette de fulguration Je vais vraiment se débarrasser Vous pouvez aussi Utiliser Cinétis Stopper le temps Sur le bouton Sous l'eau Lorsqu'il est pressé Et ensuite Comme ça vous pouvez garder Le bouton Rester appuyé Grâce à Cinétis Et passer à travers la barrière Avant qu'elle se referme Un truc de genre là Vous avez plusieurs solutions Plus ou moins compliquées Euh Bon Moi je l'ai fait de cette façon Ça marche très bien L'important c'est qu'on soit Arrivé au bout Oh c'est marrant Il y a un Il y a un chemin Vous avez vu dans l'eau Il y a un petit chemin Que vous pouvez traverser A pied Sans vous retrouver dans l'eau Je me demande pourquoi Ça mérite un petit peu D'enquête tout ça On va voir ce qu'on peut trouver De ce côté là Je suis assez curieux Il y a un Les alphos Qui est en train de monter la garde Les alphos Argentés On dirait Ah Je me demande S'il ne voulait pas Que vous preniez Le feu de camp Aller d'une torche Ou un truc comme ça Et que vous l'ameniez En suivant le chemin Sans vous faire mouiller Bon On a fait le truc De manière un peu Moins conventionnelle En tout cas Non toi tu vas me laisser tranquille Oh en plus Il y a un trop au milieu Là c'est sadique Et ouais Tu ne me vois plus Hop On va aller chercher YZ On va miner Ces gemmes nox Qui se trouvent un peu Là-bas Qu'est-ce qu'il y a là-bas On dirait un petit campement Mais il a l'air d'être inhabité Allez YZ Oh Parce qu'on a des crabes On peut vérifier Si on n'a pas pris en photo Un crabe enduro Voilà Il y a un Saleté de squelette Qui vient d'apparaître Laisse moi Prendre le crabe Voilà Vous êtes chiant les mecs Sérieusement Voilà Ça va vous calmer un peu Non non Toi tu lâches ta tête La tête de ton pote Et tu me laisses vous tuer Voilà Donnez moi vos griffes Etc Impeccable Bon Encore un campement Des alphos Là-bas Décidément Ils sont partout C'est les alphos YZ Faut aller miner tout ça Oh et elles ont disparu Comme par magie Ok Intéressant Donne moi Toutes ces gemme nox Ça me rendra riche Éventuellement Hop Et avant de partir J'ai l'impression Que ça Ça a l'air d'être Un truc important Ce n'est qu'une intuition Par contre Je dis ça Mais je dis rien Alors Est-ce que j'ai raison Non J'ai complètement tort Et je sais même pas Par où ça part De ce chemin Mais c'est pas du tout L'endroit où je dois aller Oh Par contre Ce que je vois dans l'eau Ce sont des nénifards Des nénifards Pour un coq J'espère que Le fait de sauter D'un pied de glace Ce sera suffisamment De hauteur Pour l'activer Et je vais aussi En profiter Pour pêcher Ces perches max Toujours moins prendre Les perches max Voilà Bon à la fin De l'épisode Approche Je vais prendre Ce coq Et puis après Je vais me téléporter Je vais me téléporter A droite A gauche A la forêt Kurogo Et au village D'Aimith Pour aller chercher Pour aller valider Mes quêtes Pour la hache De gardien 2.0 Et la baguette De glace Ça vous va On va faire ça Je pense Hop Voilà YZ Tu peux rester là Je reviens tout de suite Ne bouge pas Alors T'es à la maison Salut Oh Je reconnais C'est une hache De gardien 2.0 Chouette Je vais l'avoir Vas-y Regarde-moi Cette beauté Ça brille C'est magnifique Et ça coupe bien Tu veux voir Merci pour le spectacle Sans rubis Ouais Cool Ça vient de mon grand-père Blablabla Est-ce que J'ai encore plein de trucs Trident des glaces Oh Sommes-nous arrivés A la fin de cette quête Sommes-nous Arrivés A la fin De cette quête Mesdames et messieurs Je crois que oui Je crois bien qu'on est arrivés On a terminé La collection d'armes Et moi qui pensais C'est les cocottes Merci C'était trop bien 300 rubis C'est mon grand-père Qui me l'a donné Oui Alors tu sais que J'ai What Non T'as autre chose T'as Une saloperie De glaive archéonique Tu es sérieux Non évidemment On trouve pas Bientôt tu vas me demander Quoi L'épée de légende Je croyais qu'on a J'étais persuadé Ce gamin N'arrêtera Jamais Jamais Bon il est temps De montrer La baguette de glace A notre ami Korok Je l'ai Ouais Équipe là Or Je viens de faire une quête Où il faut que je montre Un mioche des armes Tu vas pas me faire la même chose Quand même Voilà Ça c'est une baguette de glace Tu veux que je te freeze avec Tu vas comme un grand Merci Tu es chevalier Esplendissant Et son rubis pour toi Merci Et la baguette surgelée C'est terminé Pour aujourd'hui Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Pour la fin de cette vidéo On va juste parler A la déesse de l'amour Et de la bonté Et de je ne sais quoi Pour recevoir plus d'endurance Parce que J'ai suffisamment de coeur Pour l'instant On récupérera l'épée de légende Une autre fois De toute manière On n'y est pas encore Donc C'est pas grave Je veux plus d'endurance Tout de suite Maintenant Merci Bientôt Deux cercles d'endurance Complets C'est fantastique Du coup La prochaine fois On retourne Auprès de YZ Pour espérer Un jour arriver A cette foutue tour Et comprendre Un peu ce qui se passe Dans cette région Et on continuera Du coup Notre exploration Et on devrait se rapprocher Rapidement D'une nouvelle créature divine C'est moi qui vous le dit Sur ce Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo Et à la prochaine Tandis que je détruis Le mobillet Salut Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy